Mais c'est là où j'ai compris que vraiment au cinéma, les scènes d'amour, c'est vraiment pour de fou. Il n'est pas mort par accident, on l'a tué. Venez visiter Sarek, l'île aux 30 cercueils. C'est la première fois que vous venez ? Je suis née à Sarek. Vrai et faux. Le doyen, c'était le nom de la mère de mon père. Et la légende veut qu'elle ait été actrice amateur lorsqu'elle était jeune. Mon père l'a perdue très tôt et quand j'ai commencé à faire du cinéma, il m'a demandé si j'aimerais prendre le nom de sa mère. Je ne l'avais évidemment pas connue et c'était une façon de lui rendre hommage. Vrai. À 16 jours. Non, j'ai fait ma première pub. Je n'ai aucun souvenir, bien entendu, on me l'a raconté. Lorsque j'avais 16 jours, par un hasard absolu de ma mère qui accompagnait une amie dont les enfants faisaient de la pub, elle a été chauffer mon biberon et puis il y avait besoin d'un bébé. Il se trouve qu'il y en avait déjà qui pleuraient, je ne pleurais pas. Donc j'ai remplacé un de ces bébés et voilà. Vrai. Le premier film que j'ai fait, qui s'appelait « Les exploits d'un jeune » dont j'étais hyper contente et fière de faire ce film pour le cinéma et tout ça. Sauf que mon personnage s'appelait Berthe. Alors j'étais meurtrie parce que je trouvais que c'était pas… Pour moi, c'était Berthe aux grands pieds. Donc je me suis dit « Mais pourquoi je m'appelle Berthe ? » Mais bon, en même temps, j'aime bien Berthe aujourd'hui. Mais enfin à 9 ans, je n'aimais pas trop ce prénom Berthe. On tournait dans un château dans les Yvelines et c'était rigolo parce que du coup, il y avait plein de scènes auxquelles je n'avais pas le droit d'assister forcément puisque c'était des scènes un petit peu d'amour et tout l'enjeu de mon été consistait à aller en douce regarder les scènes… Qui en fait n'était pas du tout… C'était beaucoup moins… C'était pas du tout l'idée que je m'en faisais, quoi. Mais c'est là où j'ai compris que vraiment au cinéma, les scènes d'amour, c'est vraiment pour de faux. Faux, parce que je ne sais pas comment Leonardo DiCaprio embrasse, puisque je ne l'ai embrassé que au cinéma. Donc déjà, ce n'est pas du tout les mêmes baisers et surtout, je l'ai embrassé sous la flotte. Un baiser sous l'eau, c'est quand même très compliqué. Ça a l'air joli comme ça, puis quand on sort et quand on coupe, on en a partout. C'est pas du tout sensuel, c'est pas du tout sexy. Donc après, comment il embrasse lui, je n'en sais rien. Mais comment on s'est embrassé, mal, oui. Vrai ? Non, vrai. Alors, Sarex, c'est une île fictive inventée par Maurice Leblanc, qui est l'auteur de ce roman. Mais en fait, on a tourné à Ouessan, qui est une île absolument superbe, vraiment sauvage, magnifique. Alors après, ce que mon personnage y vit, ce n'est pas nécessairement d'une folle gaieté, même si elle arriverait à ses fins, c'est-à-dire qu'elle finira par comprendre ce qu'elle vit, qui elle est et ce qu'elle a vécu. Finalement, elle serait essentielle, cette île.